Les deux idées maîtresses pour la nouvelle gamme Bali Catamaran ? Ouvrir la nacelle sur le cockpit au point de confondre les deux et aménager de nouveaux espaces de farniente. Le résultat, avec le Bali 4.3, deuxième modèle de la gamme, est surprenant. Vu de face, le Bali dévoile ses lignes d'eau à la fois épurées et travaillées. Chaque coque est dotée d'un double redent afin de préserver une largeur à la flottaison contenue sans obéir le volume des cabines. Et le fond de la nacelle présente une large spatule laquelle se prolonge jusqu'aux étraves. Une nervure centrale assure un double rôle, celui de déflecteur et de rédisseur. Par mer agitée et ou vent fort, ce dessin assurera une forte portance dynamique, réduisant à néant les risques d'enfournement à haute vitesse. Les deux moteurs Nanny de 40 chevaux permettent des manœuvres précises, possibilité d'inverser les commandes pour pivoter sur place. Le chantier propose également des désels de 50 chevaux. Dès les premières minutes de mise en main, l'intérêt du flybridge devient évident. D'abord parce que cet emplacement en hauteur est très facile d'accès grâce à ces deux escaliers, offre une vision parfaite à 360 degrés. Ensuite parce que toutes les manœuvres y sont concentrées. Et enfin parce que la grande surface proposée en arrière du poste de barre sera vite appréciée en croisière. Nous n'y sommes pas encore. A hisser la grand voile, l'opération est assurée par le winch électrique du bord, un 48 en tal. Apparaît une voile de belle surface grâce à une longueur de baume généreuse. Précisons que l'espar est nettement surélevé pour éviter tout accident lors des empannages. Et l'adoption d'une corne en tête. Première surprise, le bateau marche bien. A peine 13 nœuds de vent suffisent à nous déhaler à plus de 6 nœuds. Auprès, les ailerons profilés assurent un excellent rendement. Un coup d'œil au sillage nous confirme en effet que la dérive est pratiquement nulle. Grâce au gréement reculé, le fog autovireur conserve une surface de près de 40 m². Le skipper, parfaitement calé dans un siège confortable, profite d'une belle barre à roue en composite de 90 cm de diamètre. Sa protection du vent est assurée par un très efficace pare-brise inversée. Il est évidemment possible de doter le flybridge d'un bimini fixe avec protection latérale en toile. Le solarium avant remporte vite un franc succès. Les classiques trampolines ont été ici remplacées par un pontage en polyester de sorte qu'il est bien plus aisé. D'y installer des bains de soleil à poste fixe. Deux tables et banquettes sont en place juste devant le roof. La circulation sur les passes avant est particulièrement fluide. Le passage est toujours large. L'antidérapant est accrocheur et les mains courantes intégrées au roof assurent une excellente prise. C'est le moment de découvrir le cockpit. Quand le soleil cogne, c'est là qu'on trouve de l'ombre et de la fraîcheur. La surprise est finalement de ne plus très bien savoir si on se trouve dans la nacelle ou à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que toute la partie arrière bascule pour s'escamoter dans le bimini rigide. Une simple commande sur le système hydraulique et 30 secondes plus tard, vous voilà en mode open. Idem pour les baies vitrées latérales. Du coup, la porte a pu être reculée de 2 mètres comparé à un plan d'emménagement classique et surtout la table de cockpit n'a plus lieu d'être. Celle du carré fait double office. Avec ses 180 par 90 cm, elle est assez grande pour accueillir 8 à 10 convives. Le carré occupe donc une position centrale face à une méridienne idéale pour un moment de repos ou de lecture à l'ombre. Ce qui a permis à la cuisine, doublé vier, cuisinière 3 feux, réfrigérateur de 150 litres, lave vaisselle et à la table à cartes d'investir l'avant de la nacelle. La deuxième surprise, toute ouverture frontale, 173 par 66 cm tout de même, disparaît à l'instar d'une vitre de voiture dans les superstructures. Du coup, la circulation de l'air est optimisée de manière si radicale qu'il fait frais, même tout à l'arrière du bateau. Vous serez surpris de constater à quel point cette ventilation naturelle est efficace. Même par temps chaud, on est parfois tenté de relever un peu le panneau frontal. C'est donc l'arme absolue contre la canicule. Pour la baignade et les plaisirs du mouillage, le chantier a prévu, en plus des deux jupes aménagées, une vaste plateforme basculante. Les beaux soirs basculants sont prévus pour accueillir un dingui jusqu'à 3,40 m. Le confort, c'est aussi le frais. Le chantier n'a pas hésité à installer un vrai réfrigérateur de 615 litres, pas moins. Les cabines ? Le Bali 4.3 se décline en deux versions, trois ou quatre cabines. La première fait la part belle au propriétaire puisque toute la coque bâbord lui est dédiée, avec le plein de rangements et une salle d'eau XXL à l'avant. Les couchages arrière sont dits semi-Island Bed, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles par l'arrière et un côté. La coque tribord propose deux cabines et deux cabinets de toilettes. Innovant, confortable et plaisant à mener sous voile, le Bali 4.3 est sans doute la plateforme de 13 mètres la plus aboutie pour passer d'excellents moments en croisière. En usage familial ou en location, ce catamaran affiche en effet de solides arguments. Nacelle open, plage avant en dur, plateforme arrière, flybridge, que demander de plus ? Sous-titrage Société Radio-Canada